Vous savez, dans le business, on vous dit souvent qu'il faut procéder par itération. Pour s'améliorer, on a besoin de procéder par étapes. La première version est nulle et puis elle est un peu moins nulle. Et à un moment, elle est à peu près potable et à peu près abordable. Et à la fin, on en est un peu fier. Mais comme on progresse, au final, on n'en est jamais vraiment fier. Et quand on regarde nos anciennes pages, on se dit, mais mince, c'était quoi ce truc en fait ? Donc, souvent, c'est des conseils qu'on vous dit, que pour passer action, il faut accepter ça. Tant que vous n'acceptez pas l'imperfection du démarrage, vous n'allez jamais vous lancer. Et du coup, vous n'allez jamais progresser. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette campagne qu'on a réalisée en décembre 2023 pour vous montrer à quoi ça ressemble réellement. Donc, on a fait un calendrier de l'Avent. Donc, du 1er au 25 décembre, on a publié chaque jour un contenu avec un apparexion pour encourager les gens à rejoindre notre accompagnement, notre formation, etc. Du coup, le premier jour, il y a un audio. Je ne vous fais pas écouter le fond. C'est la forme qui m'intéresse. Là, je donne un conseil. Et voilà, on a un apparexion simple vers un webinaire. Ça, c'est la première itération. Et puis, là, on a déjà amélioré. Donc, là, on est le sixième jour. Et vous dites, mais là, il n'y a rien qui a changé. En fait, c'est subtil. Mais vous voyez ce petit bouton s'inscrire là, tout petit. Comme on n'avait peut-être pas assez d'inscription, je suis allé l'analyser. Donc, on l'a fait agrandir. Tout simplement, pas un grand changement, mais c'est ce genre de petites optimisations qui améliorent les choses. Alors là, les titres, les choses changées aussi entre temps. Qu'est-ce que j'ai changé ? Découvrez les cinq étapes pour... Voilà. Bah voilà. Il y a une faute, carrément. Découvrez les cinq étapes pour lancer votre activité. Donc, je n'ai même pas pris la peine de modifier le premier jour parce que c'était passé. Et donc, voilà. Même les fautes d'orthographe, on les corrige en live. Là, qu'est-ce que j'ai changé ? Ici, inscrivez-vous ici et rendez-vous le mardi 12 décembre à 14h en direct. Ici, j'ai changé un petit peu l'ordre et j'ai changé un peu la couleur. Pour que ça fasse plus contraste. Vous voyez ? Des mini-changements. Mais ça ne m'a pas empêché le jour 1 de dire « Oh bah non, c'est nul, on va attendre l'année prochaine. » Puis, au bout de quelques jours, je me suis dit « Mince, en fait, je ne voulais pas le faire, mais il faut que je le fasse quand même. » C'est un endroit où on répertorie toutes nos publications. Quelqu'un qui débarque le huitième jour, neuvième jour, si on ne voit que le huitième jour, il va être en mode « Mince, j'aurais bien aimé écouter les premiers jours. » Donc ça, on l'a ajouté qu'après la deuxième semaine, quand la campagne était déjà lancée. Donc, cette page de sommaire. Puis, le quatorzième jour, on a ajouté, on s'est dit « Tiens, on va ajouter une vidéo, en fait, pour donner envie aux gens de s'inscrire à notre webinaire. » Alors là, c'était un deuxième webinaire déjà, mais c'était sur la même thématique. J'ai simplifié le titre « Cinq étapes pour devenir coach », « Découvrez les cinq étapes pour se lancer dans le coaching ». Voilà, vous voyez comment j'ai simplifié le truc avec une vidéo qui donne un peu plus envie. Autre optimisation, alors là, quand les webinaires étaient terminés et je l'ai fait après coup, je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait après coup, parce que là, j'étais en mode « À chaque fois, je vais faire un appel à l'action pour le webinaire. » Mais quand le 19 sera passé et qu'il n'y aura plus de webinaire, on fera comment ? Eh bien, j'ai improvisé un truc, j'ai fait un appel à l'action vers notre formation et notre accompagnement. Mais si vous remarquez bien, cet appel à l'action est naze. Pourquoi ? Parce que quand on clique dessus, ça ne mène pas du tout vers la bonne page. Et quand je me dis ça, quand je vois ça, je me dis « Mais quel boulet ! » Et en même temps, je me dis « C'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'on progresse petit à petit. » Du coup, la fois d'après, on a ajouté ces liens-là. Et ça, c'est la réalité des entrepreneurs tous les jours. Souvent, vous, vous voyez la version optimisée des choses, mais vous n'avez pas vu toutes les itérations, toutes les modifications, tous les changements. Et ce que vous devez garder en tête, c'est qu'on n'attend pas à ce que tout soit top avant de se lancer. Parce que déjà, le calendrier de l'avance, c'est qu'une fois par an. Alors, vous aurez pu me dire « Mais Lingen, tu aurais pu organiser ça en novembre, octobre pour anticiper. » Ouais, mais moi, mon métier, ce n'est pas de créer des calendriers de l'avance. Je suis coach, je suis marketeur, je suis vendeur. Je ne peux pas tout bien faire dans mon business par un instant T. Ce n'est pas possible, en fait. Et ce qui est bien, quand j'ai amélioré tout ça, c'est que toute cette structure, je vais pouvoir la garder pour l'année prochaine et améliorer les choses pour l'année prochaine. Donc, on améliore les choses, mais sur le terrain. Parce que si tu m'avais dit « Prépare ça pendant un an », en fait, la loi de Parkinson fait que j'aurais pris un an pour faire une version pas vraiment meilleure que celle-ci. Peut-être que tu vois ça et tu te dis « Ouais, mais Lingen, là, tu es en train de nous montrer un truc, mais en fait, c'est déjà top. Si je pouvais faire la même chose et les mêmes petites erreurs, c'est bon, je signe. » Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est la troisième année qu'on fait un calendrier de l'avance. Et que chaque été aussi, on fait ce qu'on appelle les summer camps. Donc, ce genre d'opération, ça fait cinq, six fois déjà qu'on le fait. Et on fait encore des erreurs. Donc, si là, tu te dis « C'est assez bien, c'est pas mal », c'est parce que tu n'as pas vu la V1 de tout ce qu'on a fait. Donc, finalité de cet épisode de vlog, c'est « Passe à l'action, aussi imparfait que ce soit. » Et ce qui est cool, c'est que quand tu es débutant et que c'est imparfait, personne ne le voit, ce n'est pas grave. Et puis, tu te rendras compte que quand tu es coach et que tu te lances un business pour aider les gens, personne ne va te critiquer sur des petites choses. Les gens qui vont te critiquer sur des petites erreurs « Oh, Lingen, tu as oublié un pour. » Soit que parfois, ils sont maladroits, ils veulent t'aider, mais ils te critiquent ou tu es susceptible. Et en fait, la plupart du temps, les gens ne voient même pas ce que tu fais. Les gens ne voient même pas la pub. Donc, surtout, ne te décourage pas à avancer, à lancer ton business parce que les choses sont imparfaites. Et voilà, j'espère que cette imperfection ici avec des fautes d'orthographe, avec des liens inexistants qui ne marchent pas, t'encourage toi aussi à passer à l'action. Je te souhaite le meilleur. Et si cet épisode te plaît, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que tous les samedis, on publie les coulisses de notre business et j'espère que ça t'encourage à développer ton business. Donc, si tu aimes, abonne-toi, laisse un commentaire. Et je te dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de vlog.